Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo extrêmement simple. Comment attacher un nœud Windsor? Donc, le nœud Windsor, c'est un nœud symétrique. Il y a deux types de nœuds de cravate. Il y a un nœud symétrique et asymétrique. Donc, le nœud Windsor, c'est un nœud qui est symétrique. Qu'est-ce que je pense présentement? Ce n'est pas un nœud Windsor. Ça ressemble un petit peu... Ce n'est pas un nœud Windsor. Donc, pour parler un petit peu du nœud Windsor, c'est un nœud d'origine britannique qui est un nœud très classique. Probablement un des nœuds que le plus de monde va apprendre. Le Windsor est le double de Windsor. C'est un nœud quand même assez simple. Ce n'est pas un des plus simples. C'est un des plus simples, mais ce n'est pas dans les plus simples des plus simples. Mais c'est un nœud qui est très versatile. Ça se porte bien avec un complet. Ça se porte bien avec n'importe quelle occasion. Surtout, je dirais, avec un complet ou quelque chose qui est quand même assez sobre comme habillement. Mais un nœud de cravate, ça se porte avec pas mal n'importe quel ensemble. En autant que ce soit, il faut profiter avec une cravate. Donc, maintenant, je vais montrer comment attacher un nœud Windsor. Donc, la première chose que tu vas devoir faire, c'est lever ton col. Tu n'es pas obligé de l'attacher au moment où tu fais ton nœud. Si c'est vraiment libre à toi en réalité, de l'attacher avant ou à fin, au moment de vraiment attacher, serrer ton nœud. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la cravate, le côté avec le pli à l'intérieur. La plupart des nœuds, ça va être comme ça. Donc, tu as le côté beau qui va être vers l'avant. Il y a juste quelques nœuds qui vont être à l'envers. Et je finis par venir avec un nœud comme ça. J'ai fait une vidéo complète sur comment attacher différents types de nœuds de cravate. Donc, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le long bout, le petit bout. Je vais essayer d'être un peu plus haut. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que, à peu près où il y a mon ombri, entre le bouton qu'il y a en haut de mon ombri et mon ombri, c'est là que je vais mettre le petit bout. À peu près à mi-chemin. Chaque nœud que je vais faire, ça va être différent. Fait que je vais jouer un petit peu sur la longueur. Puis, toi, ça peut être différent. Ça va peut-être être un peu plus haut, un peu plus bas. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, tels que la longueur de ta cravate, ta grandeur, ta corpulence. Puis, tu as une grosse bedaine de plus, tu as besoin de faire de trajet, ton gros bout de cravate, finalement. Qu'est-ce que tu veux, c'est que le bout qui est ici touche où est-ce qu'il y aurait normalement ta ceinture. Si tu n'as pas de ceinture, si tu as une ceinture, tu veux que ce soit juste où est-ce qu'il y a la ceinture. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour faire le nœud Windsor? C'est que tu vas prendre le petit bout puis le gros bout. Tu vas prendre le gros bout et le passer par en avant. Ensuite, tu vas le passer à l'intérieur ici, comme ça. Ensuite, tu vas le faire passer par en arrière. Et, à l'intérieur, par en avant. Ensuite, tu vas le faire passer par en avant au complet, comme ça. Et, le gros bout, tu vas le faire passer en dessous, en arrière. Et, tu vas le faire rentrer dans la boucle qui est ici. Et, tu vas pouvoir tirer ta cravate, comme ça. Donc, pour revenir à une partie importante, quand tu fais ton dernier bout où est-ce que tu rentres la cravate ici, à l'intérieur de l'eau qu'il y a là, tu as deux choses que tu peux faire. Tu peux avoir une cravate qui est convexe et une cravate qui est concave. Donc, quand il y a une cravate qu'on cave, c'est une cravate qu'on dit qu'il y a une goutte dedans. Donc, pour faire la cravate convexe, c'est vraiment simple. C'est que tu le rentres dedans. Tout simplement, tu laisses prendre sa forme. Tu mets ton pouce en arrière de ta cravate ici. Ta main autour du nœud. Puis, tu tires comme ça. Et, tu ajustes le nœud. Ça va donner une cravate, comme ça, qui est convexe. Ça, tu peux avoir à ajouter le nœud et tout ça, mais c'est aussi simple que ça. Si tu veux, à l'opposé, avoir une cravate qui est concave, donc créer la petite goutte, qui est vraiment une façon de montrer que tu as du style en portant ta cravate, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la passer ici, mais juste avant d'avoir fini. Tu vas mettre ton doigt en arrière. Puis, tu vas tenir ta cravate comme ça. Tu vas pouvoir la tirer un petit peu. aller rechercher le petit U que tu as créé et essayer de garder ça en tirant ta cravate, de garder le U qu'il y a là. Généralement, ce que ça va faire, c'est que ça va aller partir d'un côté, juste à le ramener dans le milieu, tirer comme ça sur les côtés. Là, c'est un petit peu dur de même. En avant d'un miroir, c'est un peu plus facile. Mais en faisant ça, ça va créer une goutte comme ça dans ta cravate. Tout ce que tu as à faire, c'est de rabaissez ton col, d'assurer qu'en arrière, ta cravate ne paraisse pas, et c'est comme ça qu'on fait un nœud Windsor. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a été utile. Le nœud Windsor, c'est probablement le nœud le plus classique. Si tu en vas dans un événement où il faut être habillé de façon classique, par exemple, un événement relié au jour du souvenir, c'est vraiment le nœud de cravate qui est le plus approprié pour ce genre d'événement-là. Aussi, comme je l'ai dit, c'est bon pour n'importe quelle situation. Il y a des nœuds qui sont plus décontractés, mais dans les nœuds formels, c'est probablement le plus formel, ou un des plus formels que tu peux avoir, ou qui est le plus facile à porter dans un événement formel. Donc, j'espère que tu aimes la vidéo. Si c'est le cas, bien, like et partage. Aussi, si tu as des questions sur d'autres techniques sur attacher une cravate, peut-être d'autres nœuds de cravate que tu veux que je te montre comment faire, ou tout simplement d'autres questions sur le style masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada